Bonjour tout le monde, bienvenue à Westford, une petite ville du Far West américain infestée de morts vivants. Alors vous débarquez en compagnie de votre bande de hôtes là pour espérer débarrasser la ville de cette menace, ramasser suffisamment de notoriété pour redorer votre image et pourquoi pas au passage, ramasser un peu d'argent, prendre possession d'un ou deux bâtiments. Bienvenue à Westford, tirez d'abord, discutez ensuite, The Quick and the Undead. C'est parti! Alors The Quick and the Undead, un nouveau projet qui arrive sur Kickstarter le 31 octobre 2019, des concepteurs Daryl Andrews et Adrian Adamascou. C'est un développement de Connor McGoway qu'on a connu pour Summit, Gorus Maktimus entre autres, qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne. Alors ici on a affaire avec un Western classique mélangé avec les zombies qui font leur apparition. Un très beau mélange de deux styles qui laisse place à un gameplay assez intéressant. Alors si on commence à regarder la présentation du jeu, je tiens d'abord à vous dire qu'il s'agit d'un prototype. Donc ce que vous voyez ici, ne reflète pas les qualités finales du jeu. Il y aura des modifications en cours de campagne Kickstarter et assurément des add-ons qui seront ajoutés. Alors c'est un jeu de 2 à 6 joueurs de parties de 30 à 45 minutes et sans grande surprise, je me suis proposé pour vous présenter une variante solo, ce qui a été fait et accepté. On a un développement là-dessus, alors on y reviendra à la fin de la vidéo. Alors si on regarde au niveau de la mise en place, c'est un jeu comme je vous le dis à la base de 2 à 6 joueurs. Donc on a 6 plateaux de joueurs ici qui représentent nos personnages qui éventuellement seront attaqués. Qui dit Western, dit fusil, gun et qui dit duel va fort probablement causer un ou deux cadavres en cours de partie. Et c'est l'aspect très intéressant du jeu. À chaque fois qu'un de nos personnages se fera abattre lors d'un duel ou d'une quelconque confrontation, eh bien il deviendra un zombie. On va piocher une carte et on va donc ajouter sur le plateau un mort vivant qui fera son apparition. But de la partie, essayer d'enrayer les morts vivants de la ville. Si on réussit à faire cet exploit-ci, on met fin à la partie. Celui qui aura le plus de notoriété sera le grand gagnant. Également si la pioche des cartes de morts vivants vient s'épuiser et qu'on a moins de joueurs, de morts vivants sur le plateau que de joueurs, ça met également fin à la partie. C'est un jeu qui joue assez rapidement et c'est un jeu d'action simultanée, ce qui en fait aussi sa beauté. Alors si on regarde rapidement au niveau de la mise en place, on choisit un nombre de cartes de Undead selon le nombre de joueurs. C'est trois fois le nombre de joueurs. Ici j'ai fait une partie à quatre joueurs, donc j'ai quatre personnages ici, j'ai mis les deux autres de côté. Ensuite on va distribuer des bâtiments, on a une série de bâtiments, il y en a vraiment beaucoup. Et on regarde donc certains bâtiments qui vont être identifiés ici, quatre et plus. Donc dépendamment du nombre de joueurs, on va les prendre ou pas. Et on va en distribuer sur chacun des emplacements. Donc on a les emplacements ici avec des cadrages. Et le nombre de joueurs, donc le deux on va l'utiliser, le trois et le quatre. Dans ce cas présent, j'ai pas fait le cinq et le six, j'ai pas mis les emplacements parce que c'est une partie à quatre joueurs. Les bâtiments seront différents à chaque partie, donc ce qui en fait aussi une belle rejouabilité à ce niveau-ci. Chacun des bâtiments va avoir un coût en argent. Et un point de notoriété lorsqu'on va finir la partie et qu'on va avoir pris possession d'un bâtiment, ça sera le nombre de points de notoriété supplémentaires qu'on ira engranger. Et également chacun des bâtiments va avoir des habiletés soit en cours de partie, soit au début de chaque ronde. Donc c'est différent d'un bâtiment à l'autre. C'est ce qui en fait également un bel aspect au niveau du jeu. Donc on a nos plateaux qui sont distribués. Ensuite on va prendre les trois ressources de base du jeu. On a de l'argent, bien sûr. On a également des points de notoriété qui est le but de la partie. Donc on va essayer de gagner de la notoriété en faisant certains accomplissements. Et évidemment des balles de fusée. Puisque c'est un western assez classique, on va se défendre avec nos armes. Donc on va mettre aléatoirement sur chacun des bâtiments une ressource supplémentaire qu'on pourra récupérer lorsqu'on va prendre possession du bâtiment. Et on va mettre également des morts vivants selon le nombre de joueurs en jeu. On remarquera que sur le plateau on a différents emplacements. On va pouvoir éventuellement aller prendre possession. Donc c'est de numéroter de 1 à 8. Et chaque joueur va débuter avec un D8. C'est ce qui va permettre de sélectionner l'action. Également d'attaquer. Le D va servir à deux fonctions. Donc chacun va prendre son plateau personnel. Quatre de ces alt-là. Donc de ces meeples. Qui risquent éventuellement de changer lors de la campagne. On va positionner les deux qui restent près de l'emplacement pour aller recruter de nouveaux membres de la gang. Et on va sélectionner trois ressources de notre choix. Soit trois notoriétés. Trois pièces d'argent. Trois balles de fusil. Ou une combinaison des différentes ressources. Donc trois ressources de départ pour partir. On va déterminer le premier joueur avec l'étoile de shérif. Qui va devenir la loi. Et ce personnage-ci se changera à chaque fin de journée. Chaque jour se dérangle en trois rondes. On vous montre ça à l'instant. Donc comment on détermine? C'est celui qui a tiré la dernière fois un arme à feu. Un élastique. Un toutou. Bref, qui a tiré quelque chose. Alors ça sera le premier joueur. C'est toujours intéressant des fois ce qui est utilisé pour déterminer le premier joueur. C'est très imaginatif. Autour du rond de chacun des joueurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On va tout simplement prendre le dé. Et on va décider à un des emplacements qu'on va vouloir aller faire. Donc on va commencer par vous expliquer chacun des emplacements. Donc c'est de numéroté de 8 à 1. C'est en ordre décroissant. Sachant que le chiffre le plus haut sera celui qui sera réalisé en premier. Donc généralement le 8 va être plus intéressant. Mais il va peut-être être plus convoité que les autres également. Puisque sachant que si je vais me positionner ici et qu'un autre adversaire sélectionne le même emplacement en même temps que moi. Ça sera un duel. Et ça peut être problématique pour un ou l'autre. On va voir ça à l'instant. Donc ici en numéro 8, on a l'emplacement de l'éclaireur. Donc l'éclaireur va permettre d'aller ici avec la balle hunt. Donc d'aller chasser. Ou d'aller intimider. On a une flèche ici. Donc on a différentes actions. On peut aller chasser le mort vivant. Et là on va attaquer soit dans les bâtiments ou soit dans la ville. Lorsqu'on va partir ici, il va y avoir un des morts vivants qui va être dans la rue. Donc on peut aller choisir un ou l'autre lorsqu'on va faire l'henton. Lorsqu'on va chasser par contre, ça va nous coûter une balle de fusil. Donc il faut avoir absolument en notre possession une balle de fusil pour l'utiliser. Les balles de fusil vont aller sur l'emplacement de nos personnages. Lorsqu'on va les utiliser, on va tout simplement les défausser, les enlever. Et ça permettra également d'être plus vulnérable par contre. Plus on est équipé et plus on doit être lourd j'imagine. Alors on est plus susceptible en duel de se faire attraper. Alors ici on peut soit chasser, soit intimider. Et là on a une série de nombres. Donc on va pouvoir intimider les lieux 5, 4, 3 et 2. Alors ça nous montre les emplacements qu'on va pouvoir intimider. Intimider ça veut dire, je vais pointer une arme sur quelqu'un. Je vais lui dire, tu me donnes des ressources ou je te tire. Bref, ça vient dire ça. Et là la personne aura le choix, soit de payer pour éviter d'être tiré. Ou soit de dire non, je maintiens ma position et essuyer l'attaque. Voir si ça passe ou pas. Donc l'action se déroule très rapidement. Et c'est dans le tour de tout le monde en même temps. Donc c'est un jeu qui va nécessiter qu'on soit dans l'action du jeu à chaque tour de chacun des joueurs. Donc ici on a notre éclaireur. En 7 ici on a la traque. Donc on va essayer de façon plus discrète. Donc on ne peut pas intimider mais c'est directement une chasse au undead. Et on a le symbole ici avec la teinte de crown avec un X. Ce qui veut dire qu'à cet endroit-ci, il n'y aura pas de duel qui va se faire si on s'envoie ici. Ensuite, chacun des emplacements, ce que je ne vous ai pas montré ici, c'est qu'on a une phase d'action principale. Et sous la barre ici, c'est la phase d'income. Donc à chaque fois qu'on va aller sur un lieu, on va faire et l'action du haut et l'action du bas. Donc de la façon qu'on le veut. Et là ici, je peux aller chasser ou intimider. Et je peux prendre soit une pièce d'argent, soit une balle ou soit un point de notoriété. Ici, c'est soit de l'argent, soit une balle. Si je m'en vais ici, on a la même action. Donc ici par contre, j'ai la main, c'est steel. Donc c'est le vol. On est en 6, c'est extorquer. Et on peut aller voler une balle de fusil à un de nos adversaires. On peut, avec la main ici, attaquer seulement le mort vivant dans la rue. Donc lorsqu'une main, lorsqu'une balle, c'est de n'importe où sur le plateau. Lorsqu'une main, c'est celui de la rue. Et l'aspect intéressant, c'est qu'il faut se débarrasser de celui qui est dans la rue pour être capable d'aller prendre possession d'un des bâtiments. Parce qu'à la fin de chacun de notre tour, on va pouvoir aller réclamer un bâtiment et aller placer un de nos meeples sur le bâtiment en achetant pour la valeur d'achat qui est ici. Lorsque je vais aller le placer, je vais devoir défausser le nombre d'argent. Et à la fin de la partie, si je reste propriétaire de l'emplacement et que je n'ai pas de zombies de présence sur la place, je vais faire le nombre de points de notoriété qui sera indiqué sur la carte. Donc c'est une façon de faire des points de notoriété. On peut aller en faire certaines actions. En gagnant des duels également, lorsqu'on va tuer quelqu'un en duel, on gagne un point de notoriété. Ou en prenant possession des bâtiments. Donc c'est essentiellement les façons d'aller chercher les points de notoriété qui sont les points de victoire de la partie. Donc ici, on va extorquer. On va être capable d'attaquer ici et on va prendre une des deux ressources qui sont ici. En 5, ici, je peux intimider. C'est l'intimidation et c'est à peu près tous les emplacements du plateau. Ou attaquer le undead de la rue. Et je vais récupérer deux points de balle. Lorsque j'ai la main ici, je vais voler une ressource à quelqu'un. Lorsque c'est directement un objet, je le prends dans la réserve. En 4, ici, je vais aller m'équiper. Donc on peut aller intimider ces places-ci. On peut aller attaquer ici le personnage dans le centre. Et ça me permet de prendre toutes les ressources de base. Donc une balle, un argent et un point de notoriété. Donc c'est assez intéressant. Et plus on descend, plus c'est des actions. Par contre, plus de ressources. Alors ici, en 3, je peux aller voler 1$ à 1 de mes adversaires. Et aller faire 3 pièces d'argent. Donc on va aller dérober la banque ici. Ensuite, ici, en 2, on parle de détourner. Donc je peux aller détourner l'attention si prendre le prestige d'une action de quelqu'un d'autre. Donc je vais aller voler un point de notoriété. Et je vais aller faire 2 pièces d'argent et 2 points de notoriété. J'ai des annotations sur le board. Ça se peut que ça change en cours de partie. Donc, soyez avisé que ça reste le prototype. Et si je vais en 1, puisque j'ai un petit 1 ici. C'est l'action Wild. Donc c'est la dernière action qui sera faite. Et si je décide d'aller mettre mon jeton ici en 1. Donc j'ai choisi... Je vais le trouver. J'ai choisi le 1. Je vais m'en aller ici. À ce moment-là, je vais pouvoir prendre n'importe quelle action du plateau. Mais j'agis en dernier. Par contre, ce que je vous ai dit, c'est que si on va aller choisir notre action. On va la prendre cachée. Et on va révéler simultanément. Ensuite, on va placer nos ouvriers à l'emplacement. Dans le cas ici, je mets en 5. Si quelqu'un d'autre le fait en même temps que moi. Avant de résoudre l'action, il va y avoir duel. Et un des deux seulement pourra faire l'action. À moins qu'on paye. On y reviendra. Si par contre, en position 1, plus qu'un personnage va s'installer là en même temps. Il n'y a pas de duel. Tout le monde a tout simplement perdu son tour. Alors, il y a de la place seulement pour 1 en position 1. Alors, c'est des actions qu'on peut faire en allant directement sur le plateau. C'est assez rapide, comme je vous le dis. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est hire a gun. Donc, au début du tour, la loi va dire. Est-ce que quelqu'un veut engager de nouveau out là? Et je peux prendre mon dé tout simplement et le déposer là. Et ne pas faire d'action avec mes out là, mes meeple. Je vais simplement aller acheter un nouveau meeple pour ma réserve. Ce qui va me donner plus de possibilités. Et ça coûte donc 2 pièces d'argent. Ou un point de notoriété pour aller engager un personnage. Il y a une petite subtilité. Si on joue à 5 joueurs et plus, on peut en acheter 2 du coup. Donc, c'est les actions qu'on peut faire sur le plateau. Pourquoi aller chercher d'autres out là? Tout simplement, lorsqu'on va prendre possession des bâtiments, on doit mettre un out là qui va rester là. On ne pourra plus l'utiliser. À la fin de nos 3 tours, on va récupérer nos différents meeple qu'on aura placés sur le plateau. Donc, au fur et à mesure que je fais les actions, je vais coucher le personnage pour dire que l'action a été faite. Et lorsque tout le monde refait ses 3 tours d'action, la journée est finie. À ce moment-là, on va récupérer les out là qu'on va remettre dans notre réserve. Mais ceux des bâtiments vont rester là pour bénéficier de l'action du bâtiment. Sachant également qu'à chaque fin de journée, pour pouvoir garder notre personnage dans le bâtiment, il faut qu'il défendre ses positions. Alors, ça coûte une munition qu'on doit défausser pour dire qu'on a maintenu notre position. Sinon, on va devoir remettre le out là dans notre réserve. On va avoir perdu la possibilité d'utiliser le bâtiment. Alors, dans le jeu, il y a différentes situations où il peut y avoir confrontation avec les joueurs. Lorsqu'on va partir avec une chasse, donc je suis à la chasse, je veux aller tirer. Et si je veux tirer sur un personnage, je vais aller vérifier le personnage en question. Et je vais regarder ses points faibles. Dans le cas ici, j'ai l'Indien dans le centre. Il me donne 6 points de notoriété, ce qui est excellent. Par contre, j'ai besoin seulement d'un 4 pour le toucher. Ce qui veut dire que je vais brasser mon dé si je décide d'aller faire une chasse. Et je vais essayer d'avoir un 4. Si j'ai un 4, je réussis à tirer. Si je n'ai pas de 4, je vais rebrasser mon dé. Jusqu'à temps que j'ai deux fois le même chiffre, à ce moment-là, mon fusil s'enraye et je ne peux plus continuer. Sachant que certains sont beaucoup plus faciles. Donc, on peut toucher avec un 2 jusqu'à 7, mais ça donne seulement un point de notoriété. Donc, il y a différents morts vivants qui sont plus difficiles que d'autres. Si j'attrape un 8, comme c'est ici, c'est un Critical Hit et un 8 touche toujours. Donc, avec un 8, on touche toujours peu importe le chiffre et on ne dépense pas de balles. C'est un bonus. Par contre, avec un 1, c'est l'inverse, c'est un Critical Miss et à ce moment-là, si mon fusil s'enraye, je perds la possibilité de faire mon action. Mon personnage s'envient dans ma réserve et je ne peux pas même faire le reste des actions de mon site. Alors, Critical Miss fonctionne aussi. Donc, on peut dire que c'est un D6 pour 6 balles dans le fusil, avec un 8 pour un bonus et un 1 pour un malus. Si j'attaque les zombies ici, c'est une autre façon d'aller chercher. À ce moment-là, si je réussis à l'avoir, je le mets dans ma réserve et ça fera des points de fin de partie. Ici, il ne faut pas oublier que si on enlève le zombie dans la rue, ça me permet également d'aller acheter un bâtiment à la fin de mon tour. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant. Alors, ça, c'est pour la chasse lorsqu'on va attaquer un zombie. Si je vais faire une intimidation, donc si j'ai un personnage ici en 5 et que j'ai décidé d'aller en 8, alors je pourrais dire que je vais aller intimider ce joueur-ci qui est dans son tour. Comme je joue le premier en 8, je vais aller intimider celui en 5, donc ça risque de carrément annuler son tour si je réussis à le faire. Alors, lorsque je viens de temps d'intimider, j'ai le droit seulement à une tentative, donc c'est un jet de dés. Alors, mon personnage ici pourrait essayer de tirer sur le rouge. Le rouge, sachant qu'il y a une balle seulement en 7. Donc, ma seule possibilité de le toucher, c'est d'avoir un 7 ou un 8, puisque le 8 va toujours toucher. Alors, je m'essaye ici. C'est manqué avec un 4 et là, je ne pourrais pas le faire parce qu'ici, je n'ai pas de balle. Ça me prend minimalement une balle pour pouvoir l'essayer. Donc, d'où le fait qu'on va aller dans les zones ici pour aller chercher des balles ou en équipement pour être capable de monter un personnage pour après ça attaquer plus facilement. Donc, il y a une planification d'action à faire à ce niveau-ci. Donc, en intimidant, on a le droit à un essai. Si j'ai réussi, il peut tout simplement utiliser son action. Par contre, si j'avais réussi à le tuer, on l'envoie au Graveyard. Donc, dans le Booth Hill. Dans le Western, la plupart des gens étaient enterrés avec leur botte de cow-boy. On appelle ça le Booth Hill. Et là, à ce moment-là, il y aurait perdu un personnage et la possibilité de faire cette action-ci, ça devient doublement pénalisant. Si j'ai réussi à tuer un personnage adverse, on n'oublie pas, on se prend un point de notoriété. C'est une action qu'on a réussi, qui va être reconnue parmi la société. Par contre, j'ai tué un personnage, ce qui veut dire qu'on va révéler un nouveau zombie. Donc, notre personnage qui a été tué revient en vie sous forme de mort-vivant. Et à ce moment-là, on va le mettre dans la rue, si la réburie est vide, ou dans un bâtiment, au choix de celui qui a été tué. Donc, il peut décider de le mettre n'importe où sur le plateau, sachant qu'on peut avoir plus qu'un mort-vivant par emplacement. Alors, c'était au niveau de l'intimidation. L'autre possibilité, c'est si les deux personnages ont fait leur sélection d'actions et ont décidé d'y aller simultanément sur le main shift. Alors, à ce moment-là, deux personnages seront installés sur le main shift et il y aura confrontation en duel. Et à ce moment-là, en duel, on va tout simplement tirer du gun. On va pouvoir discuter ensemble, avant, et s'entendre pour le fait de dire, je décide de ne pas y aller, ou je veux y aller, ou je ne veux pas y aller. Lorsqu'on a un duel, on va toujours avoir une balle de fusil qui va nous être donnée pour pouvoir l'utiliser en duel. Donc, si on se ramasse avec un personnage vide et qu'il s'en va en duel, on va quand même avoir une balle qui va nous être mise pour faire le duel. C'est quand même fair play dans un duel. Le monde se distribue, on se regarde, le premier qui tire. Mais là, on va discuter, parce qu'on est quand même des gens félicibilisés et on n'est pas encore des zombies, donc c'est peut-être le temps pour parler. Alors, on va s'entendre ensemble, savoir si on y va ou on y va pas. Et là, secrètement, on va voter, donc on va prendre notre balle, on va la positionner. Si on la positionne du côté balle, c'est qu'elle est restée dans notre fusil, on ne l'a pas utilisée. Donc, on n'a décidé pas de faire de confrontation. Si la balle est partie, on la met du côté fumante, comme quoi on a tiré du gun et là, il y a du duel. Donc, secrètement, on va pouvoir se parler. On peut également changer d'avis lorsque vient le temps de faire notre enchaire. Et on va donc le montrer. À ce moment-là, on va décider, donc dans le cas présent, on a décidé tous les deux de ne pas y aller. On va garder nos balles, ce qui est une bonne chose. Et on va payer, par contre, pour pouvoir dire qu'on ne fait pas de duel. On a le choix de payer soit deux pièces d'or, d'argent qu'on va mettre dans la réserve, ou un point de notoriété. Ce n'est pas très notable de ne pas faire de confrontation dans le Western. Alors, on peut défausser également un point de notoriété. Et ça va nous permettre, les deux, par contre, de faire l'action de la place. Alors, si un des deux joueurs a décidé d'y aller avec le coup de fusil, on n'a pas le choix. C'est un duel. Et à ce moment-là, on va devoir se défendre et tirer. Alors, on a une tentative à ce moment-là, et on va essayer d'avoir le dé pour tuer notre adversaire. Alors, on y va, et chacun va brasser son dé. Si les deux réussissent à toucher, c'est celui qui va avoir touché avec le dé le plus haut, qui sera le premier à toucher. Celui qui va être décédé va conserver sa balle. C'est comme s'il n'avait pas eu le temps de tirer. Et l'autre va défausser sa balle, va prendre un point de notoriété. Et, même chose, le Outlaw va s'en aller à la Graveyard, donc au bout de l'île. Et c'est à ce moment-là qu'il va perdre son action. Par contre, si tous les survivants d'un duel, parce qu'il peut y avoir plus que deux personnages, on peut faire des duels à deux, à trois, à quatre. Alors, à ce moment-là, on tire si personne n'a été sué ou si tous les survivants, ils vont pouvoir faire les actions selon l'ordre de tour du jeu, en commençant par le shérif, le Outlaw. C'est lui qui va commencer. C'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, à la fin du tour, si je n'ai personne dans le centre, je voudrais aller prendre possession d'un bâtiment et il y a déjà quelqu'un. La seule exception, c'est le Saloon. Le Saloon, il peut y avoir autant de Outlaw que de joueurs, ça ne dérange pas. Par contre, si j'ai quelqu'un ici et je décide d'aller prendre possession ici de l'église, qui me permet de faire un re-roll sur un Critical Miss, qui n'est pas mauvais, alors je pourrais décider d'arriver ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va me coûter la moitié de l'argent pour pouvoir prendre possession de la place. Donc, cinq, ça va me coûter la moitié, le Round Up, donc trois pièces. Et à ce moment-là, on va faire un duel. Le duel pour un bâtiment fonctionne de la même façon, sachant par contre que celui qui est en défense va toujours gagner le bris d'égalité, puisqu'il est dans sa place, il connaît les lieux. À chaque fois qu'on a des confrontations, il risque d'avoir un mort. Le cimetière va se remplir et on va piocher de nouveaux zombies qui vont s'accumuler. Et c'est comme ça que le plateau va se peupler de morts vivants. Il faut savoir si on va se concentrer pour aller enrayer les morts vivants, mettre fin de la partie de cette façon-là, ou s'enrayer carrément les uns contre les autres, pour pouvoir remplir le cimetière et vider le deck de morts vivants. Donc, grosso modo, c'est l'esprit du jeu. Donc, vous avez compris que ça reste un jeu relativement simple, mais relativement rapide à jouer. Et là, on va utiliser le D pour choisir nos actions et également pour attaquer. On va avoir une gestion de plateau avec nos ressources qu'on va aller chercher, en allant chercher soit de l'argent, soit des points de notoriété, pour aller s'équiper en balles, pour essayer d'enrayer les zombies. C'est une des bonnes façons de faire des points de victoire. Ou aller essayer d'aller prendre possession des bâtiments dépensant de l'argent et refaire des points de notoriété, qui nous donnent également des habiletés assez intéressantes. Comme ça, c'est un descompte sur nos autres achats. Ça, ça me donne à chaque début de tour un point de notoriété, ce qui est bien. J'ai donc place ici, ça, c'est le gambling du salon, du salon où on peut brasser les dés et gagner des ressources. Ici, ça me donne une balle, donc au blacksmith. Ici, l'église va me faire un critical miss, que je vais pouvoir faire un re-roll. Donc, c'est toutes des choses intéressantes. Ici, donc, la mine va aller me chercher de l'argent. Beaucoup de possibilités, beaucoup de cartes au niveau du bâtiment. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ça va ajouter une belle rejouabilité au jeu. Alors, en prime, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai proposé à Connor de me pencher sur une version solo. Alors, j'ai fait apparaître le Dead Rider, qui sera notre adversaire en mode solo. Je vous reviendrai si vous avez le goût d'en savoir un peu plus longuement, mais grosso modo, on va avoir plusieurs niveaux de difficulté. On va partir avec le plateau avec aucun zombie. Et on va essayer, donc, d'avoir comme objectif, en plusieurs modes de difficulté, donc, se débarrasser du Dead Rider. Le Dead Rider étant un zombie, lui, il va partir avec toutes des balles sur chacune des emplacements. Et à chaque fois qu'on va réussir à toucher, on va enlever ses points de vie pour éventuellement le mettre fin à ses jours. Mais à chaque fois qu'on va le toucher, qu'on va se débarrasser de ces hôtes-là, on va peupler la ville de hôtes-là aussi, de Undead, de zombies. Alors, il va falloir, selon le gris de difficulté, en mode facile, seulement le débarrasser du Dead Rider. Donc, en mode normal, ça va être se débarrasser du Dead Rider et avoir pris possession au moins d'un bâtiment sans zombie sur l'emplacement. Donc, avoir retrouvé, s'être retranché dans un des bâtiments, c'est de l'autre façon. En mode difficile, ça va être la même chose. Dead Rider assassiné, le pris possession d'un bâtiment et avoir éliminé les zombies de la ville au complet. Et en mode très difficile, on ajoute également d'avoir éliminé tous les zombies, mais également tous les outlaws adverses. Sachant qu'à chaque fois qu'on va tuer un outlaw du Dead Rider, on va mettre un nouveau mort-vivant sur le plateau. Par contre, si on réussit à assassiner le chef de la gang, donc le Dead Rider, à ce moment-là, on ne remplace pas les maples lorsqu'on les a assassinés. Belle thématique. J'aime beaucoup la thématique, le croisement entre l'univers du Western, dans lequel les fusils sont maîtres et rois. Et ça va bien avec la thématique, avec la défense contre les Undead. Et de voir les personnages, lorsqu'ils sont assassinés, revenir sous forme de Undead, c'est assez intéressant. On peut donc avoir une imagerie de certains personnages qui arrivent en jeu. Donc ça, c'est bien. J'aime beaucoup aussi plusieurs possibilités de faire des points de notoriété. Donc on peut se concentrer sur les zombies, on peut se concentrer sur les duels, on peut se concentrer sur les bâtiments. On peut aller chercher les points de notoriété directement avec les actions de plateau. Donc ça, c'est bien également. Et effectivement, les actions simultanées, tout le monde en même temps, ça fait un jeu très dynamique, très rapide, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de temps mort. On joue, on est toujours présent dans la partie, tout soit en l'espace de 45 minutes. Donc c'est assez bien comme jeu, d'ambiance rapide, d'accessible à beaucoup, beaucoup de personnes. Ce n'est pas très compliqué à la montrer. Ce qu'on aime moins, c'était l'absence de variante solo, mais on semble avoir résolu le problème. Et pour l'avoir essayé à quelques reprises, c'est quand même assez difficile. Donc bien hâte de voir le résultat final, j'imagine que vous aussi. Alors je vous invite à suivre la campagne Kickstarter, The Quick and the Undead, à partir du 31 octobre. Et on reste à l'affût. Je vous reviendrai avec d'autres nouvelles au courant de mes vidéos de Kickstarter du samedi matin. On fera l'évolution de la campagne. Alors, pour cela, si vous appréciez, commentaire à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.